Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, une lecture analytique dans l'objet d'études poésie avec un poète fort connu qui s'appelle Arthur Rimbaud et un poème également fort connu d'Arthur Rimbaud qui s'appelle Ma Bohème. Ma Bohème, c'est un poème un petit peu emblématique parce qu'Arthur Rimbaud est un espèce de météore dans le ciel des lettres, dans le ciel des arts, de la culture. C'est un écrivain, un poète, un génie précoce. Quelqu'un qui a commencé à écrire à l'âge de 15 ans et qui, à l'âge de 20 ans, a décidé qu'il allait arrêter. Et qui, du coup, fait figure d'exception, fait figure de personnalité unique. Alors, il a, dans sa courte carrière littéraire, Arthur Rimbaud, il a connu une évolution très très rapide entre ses premiers poèmes qui étaient des poèmes assez conventionnels, la limitation de ce qui se faisait à son époque, c'est-à-dire la poésie parnassienne, et puis ce qui va devenir ensuite son style, sa marque de fabrique personnelle. Alors, à cet égard, Ma Bohème est tout à fait emblématique puisque c'est un poème qui témoigne de ce mouvement, de cette évolution, de ce moment où Arthur Rimbaud commence à acquérir sa voix propre et son style individuel. On va donc, si vous voulez bien, lire ce poème avant d'en proposer un commentaire. Ma Bohème « Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paleto aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féale. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'aigrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ourse, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bonssoirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. » Alors, on va étudier ce poème selon, on va faire une lecture analytique de ce poème selon trois axes de lecture. Tout d'abord, nous montrerons que dans ce poème, Arthur Rimbaud vit dans une pauvreté qui est une pauvreté bienheureuse. Dans un second temps, ce poème est ce qu'on appelle un art poétique, c'est-à-dire qu'il propose aussi une méthode, une façon d'écrire de la poésie, une façon de vivre l'écriture de la poésie. Et puis, en dernier lieu, nous montrerons qu'il y a, surtout à la fin du poème, un effort, un essai de transmutation du réel par le langage. C'est ce que Arthur Rimbaud théorisera un petit peu plus tard avec le terme de voyance poétique. Alors, tout d'abord, c'est une pauvreté bienheureuse. Oui, alors, il y a des signes de misère matérielle, des signes nombreux dans ce poème. Les poings sont des mains fermées et qui sont dans des poches crevées. Implicitement, ces poches ne retiennent pas l'argent. Et ces poches crevées riment avec rêver. Que d'amour splendide, j'ai rêvé. Donc, cette pauvreté n'est pas associée à une tristesse ou à quelque chose de pathétique, mais au contraire, à quelque chose de tout à fait joyeux. Il y a, on peut le signaler en outre, un large trou dans la culotte qui est unique. Donc, tout ça signale une pauvreté matérielle. Le palto devient idéal par métaphore et par rapprochement avec ce qu'on pourrait imaginer étant la philosophie de Platon. Le palto idéal, c'est un palto qui ne ressemble plus à un palto, qui ne devient plus qu'une idée de palto. Tellement, un palto étant un blouson, un par-dessus, tellement il a été usé, tellement il a été élimé. L'auberge, par métaphore, est à la grande ours, ce qui veut dire tout simplement qu'il passe ses nuits à la belle étoile. Donc, il donne une image de lui-même comme vivant dans le dénouement. Il est un petit peu plus loin dans le poème, assis au bord des routes, et parle au dernier vers de ses souliers qui sont blessés. Donc, il y a une personnification des souliers qui indique l'usure due à la marche. Alors, pour autant, cette misère est vécue dans une espèce d'autodérision un petit peu humoristique. Il y a, par exemple, les amours rêvés, E.E.S. au féminin pluriel, qui est donc l'amour, une amour au féminin, qui est un archaïsme, une façon un petit peu précieuse de s'exprimer. Mais on voit qu'avec d'autres remarques, d'autres expressions, comme par exemple l'interjection « Oh là là ! » « Oh là là ! Que d'amour splendide j'ai rêvé », augmenté de la ponctuation expressive, il y a intervention dans le poème d'une oralité tout à fait ordinaire. Et donc, ça crée un contraste entre deux registres, l'un très élevé, très soutenu, et l'autre très courant, qui signale un regard sur soi fait d'autodérision et fait d'humour. Le « J'étais ton féal », pareillement, signale, rappel, l'univers médiéval de la chevalerie et du rapport entre le seigneur et le vassal, donc quelque chose de fort, quelque chose de transcendant. Ça contraste avec l'image qui nous est donnée au vers 6 du petit pousset, du petit pousset rêveur, qui est là un personnage bien plus ordinaire et bien plus courant. Le poète Arthur Rimbaud, donc, se voit, lui, dans une relation duelle avec le monde. On peut signaler d'ores et déjà que c'est un poème qui est très personnel, puisqu'il y a beaucoup de premières personnes, il y a une intervention du pronom « je » à de multiples reprises, augmenté du pronom « des », pronom possessif, « mon », « mais », etc., également à de multiples reprises. Et il n'y a pas de troisième personne. Il s'adresse donc à la muse, par exemple, à un certain moment. « Muse, j'étais ton féal », à la deuxième personne. Et puis, entre ce « je », cette voix poétique personnelle et ce à quoi il s'adresse, la muse et le grand univers, le grand tout, on va dire, le monde dans son ensemble, eh bien, il n'y a pas d'interférence d'une troisième personne. Il est donc dans une relation exclusive et dans une relation duelle avec le monde où il va pouvoir déployer tout l'art poétique qui est le sien. Et ce poème, c'est notre deuxième axe de lecture, eh bien, évoque également un art poétique, c'est-à-dire, essaye d'expliquer ou de donner des pistes sur la façon d'écrire de la poésie. Alors, on faisait cette remarque tout à l'heure que le féal, donc, fait référence à quelque chose de fort, à un serment dans l'univers du Moyen-Âge, à quelque chose qui engage, et qui engage pour très longtemps, si ce n'est pour la vie entière. Il y a cette activité poétique qui est pratiquée en tout moment, à tout propos. Ce n'est pas seulement un travail qui serait délimité dans le temps et qui requerrait un lieu particulier comme un écritoire et une chaise pour s'asseoir. L'activité poétique, elle est pratiquée dans la course. J'ai grené dans ma course des rimes, nous dit-il au vers 6, avec l'effet de surprise aussi, l'effet de rejet de ces rimes qui sont rejetées au vers suivant. Et il nous dit aussi, un petit peu plus loin, qu'il était assis au bord des routes. Donc, cette activité poétique, elle est pratiquée en tout temps, en tout moment, et pas seulement à des moments qui seraient spécialement dédiés pour elle. C'est un artiste, un poète, on pourrait dire intégral, un poète complet, qui vit sa poésie seconde par seconde, à tout moment de son existence. Même, et ça c'est la fin du poème, on reviendra dessus, on développera aussi, mais même dans les activités aussi banales, aussi communes que délacer ses chaussures, on a une comparaison avec la lyre, l'instrument typique des poètes, l'instrument d'Apollon. Il y a l'implication de tous les sens, on peut signaler des synesthésies, avec Louis, le doux froufrou des étoiles, je les écoutais, ces étoiles, donc mélange de la vue et de l'audition et de Louis, du toucher, je sentais. Je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, le goût avec le vin. Donc c'est tout l'ensemble de lettres, tous les sens, les cinq sens, qui sont mobilisés pour essayer de capter le monde, de capter le réel, et d'en donner une image poétique. D'autre part, cette poésie se délivre de façon hasardeuse, à la façon du chemin qu'il suit. Le verbe « aller » est employé à deux reprises, au vers 1 et au vers 3, et il est employé sans complément de lieu. « J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féale ». Ça signale une errance qui n'a pas de but. On a déjà parlé de la course qui était la sienne au vers 6, et qui peut faire référence aussi à la course des étoiles, à une vie contemplative. J'écoutais les étoiles, je les écoutais assis au bord des routes. Et donc, l'activité poétique s'effectue dans l'errance, et dans le désordre, et dans le hasard de chaque moment qui s'invente au fur et à mesure qu'il se vit. Il y a dans ce poème aussi quelque chose de tout à fait notable, et surtout qui arrive à la fin. C'est cet effort de transmutation, cet essai presque alchimique, de transmutation du réel par le langage. Alors, on baigne déjà dans ce poème dans une espèce d'ivresse, une espèce d'ivresse spirituelle. On a comparé déjà la rosée à un vin de vigueur, à quelque chose qui serait bénéfique. Et puis, il y a de multiples notes qui parsèment le poème et qui révèlent l'émerveillement naïf, l'émerveillement enfantin de l'enfant devant le monde. On peut signaler, par exemple, « que d'amour splendide », j'ai rêvé avec cet adverbe de quantité, « que », qui signale une espèce d'abondance absolument, qui défierait un petit peu toute tentative d'énumération. L'absence de toit, « mon auberge était à la grande ours », est vécue comme tout à fait bénéfique, puisqu'il s'agit des bons soirs de septembre. Le froufrou des étoiles fait référence à des sensations enfantines. Peut-être même, on peut y voir, toutes ces illuminations qu'on met au-dessus des berceaux des enfants et cette musique pour les accompagner dans leur passage vers le sommeil. Et puis, on peut signaler aussi qu'à la fin, il s'endort dans une position qui est une position fétale, « un pied près de mon cœur », « pied » étant ici, à la fois le pied qui est au bout de la jambe, et le synonyme de « syllabe » en poésie, « un pied », on avait coutume de dire, on avait coutume d'employer ce terme comme synonyme de « syllabe ». Donc, « un pied près de mon cœur », ça signifierait peut-être aussi, d'une façon métaphorique, que le siège de la poésie est proche du siège des émotions du cœur ou de l'inspiration. Et alors, ce qui est tout à fait notable dans cette fin de poème, c'est cette image lyrique de nature hallucinatoire, les ombres fantastiques. On peut imaginer, on parlait de Platon tout à l'heure, on peut imaginer quelque chose qui rappellerait un peu l'allégorie de la caverne, avec ces ombres fantastiques qui donc naissent d'une source de lumière et de quelque chose qui leur fait écran, une espèce de projection déformante. Et en l'occurrence, ce qui fait écran, c'est la personne même du poète en train de délasser ses souliers. Et il y a un espèce de dédoublement hallucinatoire de la personne, donc la personne réelle, et puis l'ombre projetée qui est celle d'un poète, qui est celle de quelqu'un qui joue sur cette lyre qui apparaît comme par magie de façon un petit peu surnaturelle sur ces ombres fantastiques. Il y a donc une alchimie du langage, un effort de transformation, de transfiguration du réel par le langage dans ce poème. Alors pour conclure, on a vu donc que c'est une pauvreté bienheureuse qui est affirmée et qui est vécue par le poète, dans laquelle il nous propose un art poétique et un art de vivre à la fois, les deux étant pratiquement indissociables. Et pour finir, il y a un effort de transmutation du réel avec cette image quasi hallucinatoire à la fin. Alors, avant même, ce poème d'Arthur Rimbaud, ma bohème, date d'octobre 1870 et il a été écrit quelques mois avant qu'il ne formalise son art poétique de façon explicite dans ses lettres du voyant qu'il écrira plus tard en mai 1871. Mais on voit déjà qu'avant même de théoriser, avant même de trouver les mots, avant même d'avoir réfléchi, eh bien, d'instinct, cette production poétique ne ressemble déjà plus au premier poème d'Arthur Rimbaud qui était un petit peu à l'imitation de la poésie parnassienne. Et il est en train, c'est un moment, c'est une espèce d'instantanée de photographie, ce poème, où, eh bien, ce poète, Arthur Rimbaud, est en train de trouver sa voie, est en train d'évoluer, est en train de glisser vers quelque chose qui est inconnu, qui, lui, est inconnu à ce moment-là et qu'il laissera durant toute sa carrière, courte carrière poétique, qu'il essaiera de poursuivre, de cerner et d'attraper. Sous-titrage ST' 501